Il a un sacré coup droit et pourtant le tennis n'était pas son sport de prédilection. En 2003, Thomas plutôt amateur de course à pied et de football se retrouve en fauteuil roulant à la suite d'un accident de voiture. Mais pour lui pas question d'arrêter le sport, il s'essaye alors au kayak sans succès puis au basket avant de se découvrir un véritable potentiel de tennisman. Ça a été une bulle d'air très importante notamment au moment où je travaillais et le soir quand je me mettais dans le fauteuil roulant de sport, j'avoue que j'avais l'impression que je pouvais aller à toute vitesse, m'éclater, refaire du sport vraiment avec de l'intensité. De l'intensité et de la technique, très vite Thomas grimpe les échelons et se découvre une nouvelle force de caractère. Je me souviens que quand je faisais des matchs de tennis quand j'étais petit, je perdais tout le temps ce que je voulais trop bien faire et j'avais pas la même niaque qu'aujourd'hui. Donc ça je l'ai découvert après. J'ai découvert après l'accident. Plus qu'un simple échappatoire, le tennis est aujourd'hui pour lui un véritable moteur. Ouais c'est un moyen de dépassement et puis pour l'intégration même sociale c'est important parce que quelqu'un qui fait du sport peut parler avec un valide qui fait du... Moi je tape aussi avec des collègues valides, on joue ensemble au tennis, ça permet de garder un lien même avec le monde valide qui est intéressant quoi. Désormais pour Thomas l'objectif est de passer pro, il a quitté son travail pour se consacrer entièrement au tennis. Dans un coin de sa tête trotte un nouveau rêve, celui de participer au jeu Paralympic à Rio en 2016. C'est parti ! Ah !